Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'une journée idéale dans ma vie d'illustratrice en ce moment. Donc là je vais vous parler d'une vie idéale pour mon mois de janvier. Ça ne veut pas dire que je veux cette journée tous les jours et que c'est la seule qui me conviennent. Bon visionnage ! Salut, je vous parle maintenant, c'est le mois après ma méditation et je parle pas très fort parce que du coup il reste encore des gens qui dorment chez moi. Aujourd'hui j'avais envie de vous embarquer dans une journée idéale avec moi. C'est pour ça que je me suis levée à 7h. D'habitude je me lève un peu plus tard, je l'avoue, je suis coupable. Mais du coup oui, je voulais vous emmener dans ma journée idéale avec moi. Donc dans une journée idéale je me lève à 7h. Ensuite je fais un peu de méditation pour réveiller mon corps. C'est pour ça que je vous parle seulement maintenant du coup. Et là maintenant on va partir pour une petite séance de sport. Je vais vous mettre la liste de tout ce que je vais faire au moins pour cette morning routine et ensuite vous découvrirez la journée avec moi en même temps. Et voilà, c'est parti ! Ce petit idiot vient de faire tomber mon appareil photo. Est-ce que tu te sens au moins un peu coupable ? Pas du tout ! En général je me mets dans mon garage pour faire du sport. Il fait un peu froid ce matin. J'aurais dû mettre un pull. Bon ça va vite se réchauffer. Luminosité horrible, bonjour. Il est 8h20, j'ai pris déjà 20 minutes en retard sur le planning que je m'étais fait d'une journée idéale. Bon bah c'est pas grave dans une journée idéale, je me pardonne. Et j'essaie de prendre mon temps donc c'est parfait. On n'oublie pas de se réhydrater les gars. Est-ce qu'on voit encore que je suis très fatiguée ? Dans ma vie idéale en tant qu'illustratrice, je prends aussi le temps de faire mes warm-up sketchs. C'est-à-dire que je prends le temps de dessiner dans mon carnet de croquis, dans mon sketchbook et de m'échauffer le matin, de m'entraîner. Parce que c'est vrai que je ne le fais pas souvent. Du coup je vais vous montrer ça. Il faudrait vraiment que j'investisse dans du matériel pour que je puisse vous filmer quand je dessine vue de haut. Ça sera beaucoup plus agréable que de filmer de côté ou quand moi je porte. Enfin c'est pas très pratique. Donc une fois que je serai en Corée, je vais faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait. Il est 10h30 et maintenant j'ai prévu d'interagir un peu sur Instagram et d'interagir sur la plateforme Les Bonnes Copines. C'est une plateforme sur laquelle je me suis inscrite, qui a été lancée par Diana, dont je vous ai déjà parlé dans mes anciens vlogs. Et en fait sur cette plateforme, on rencontre d'autres entrepreneurs. Donc il n'y a pas que des illustrateurs, il y a d'autres entrepreneurs. Mais ça met en relation d'autres entrepreneurs qui se sentent potentiellement seuls et qui ont envie de discuter, d'échanger sur des thématiques qui nous posent problème, d'évoluer notre business. Et du coup c'est hyper cool parce que du coup on donne, on reçoit aussi et c'est vraiment depuis l'ouverture mercredi dernier. J'ai déjà fait plein de belles rencontres et franchement j'adore. Je suis une enfant. Regardez, il y a Ashley qui a aimé et commenté ma photo. Je suis trop trop heureuse. C'est bien Ashley ? Donc là il est 11h30 et jusqu'à 13h je pense, enfin jusqu'à l'heure où je vais aller manger ce midi, je vais écrire le script de ma vidéo qui sortira dimanche. Parce que du coup cette semaine j'ai décidé de sortir deux vidéos. Il y en aura une qui sortira mercredi, donc du coup celle-ci, celle que vous êtes en train de regarder. Et celle de dimanche parlera de la Corée, donc mon organisation et comment j'ai financé mon voyage. En fait je voulais parler de ma vie en tant qu'illustratrice mais dans le planning que je m'étais fait, les vidéos sur la Corée prenaient genre 3 ou 4 semaines d'affilée. Et comme du coup j'aimerais quand même rester un peu sur l'illustration, j'ai voulu rajouter cette vidéo ce mercredi. Et comme ça je m'entraîne aussi parce que quand je vais ouvrir mon Patreon, il y aura certaines semaines où je vais devoir faire une vidéo pour Patreon et une vidéo du coup pour ma chaîne YouTube. Donc comme ça je vois si j'arrive à gérer deux vidéos par semaine. Donc en fait, pour vous montrer à quoi ça ressemble, moi je suis une grande stressée et surtout pour parler devant la caméra de sujets en face cam en fait, j'ai beaucoup de mal à parler. Et du coup, au début je préfère écrire un peu en détail ce que je dois dire, même si je ne suis pas les phrases vraiment à la lettre. Je préfère l'écrire parce que si jamais à un moment je bloque complètement, que je puisse voir où je m'en suis arrêtée. Après, une fois la vidéo bien avancée, je suis beaucoup plus à l'aise pour parler sans suivre de script. Donc j'écris juste en fait les gros points, ce que je dois dire, ce que je dois surtout pas oublier. Donc voilà, c'est comme ça que j'organise mon script. Bon les amis, l'heure est grave. Je viens de me rendre compte que les séquences de l'après-midi ne se sont pas du tout enregistrées. Du coup, pour résumer, je mange à une heure et je reprends à deux heures. Cet après-midi, j'ai dessiné l'illustration pour mon premier abonnement Patreon. Et pour me faire pardonner, voici à la suite le speed drawing de l'illustration. Des bisous ! tastes grilled, je n'ai pas vu dessus, beneath, des bisous du coup de jeu. Ta gingfa��, j'ai dé軍é une heure et à la suite de cette réserve. De l' 바�ording à la suite déjà, tu dis fraccións à des bisous, à la suite bouée d'un이라고 à Waméista o B Programme. Ça fait pardonner. Sous-titres par Jérémy Diaz